Et bonjour à tous, salut YouTube, bienvenue sur ce nouveau crush test sur Wizards of Legends. Donc petit jeu sur Switch, on est toujours sur Switch, on ne lâche pas cette formidable console. On est toujours sur Switch, donc Wizards of Legends c'est un jeu que j'ai connu très 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 récemment sur YouTube notamment, et qui était gratuit, enfin pas gratuit, qui était en réduc il y a quelque temps sur, à l'heure où je vous parle, sur le Nintendo e-shop. Voilà, donc là on est dans le jeu, c'est tout simple, on joue un wizard, donc un magicien, un sorcier, comme dit dans le titre, et on va affronter des épreuves du chaos, enfin vous verrez, vous verrez. Pour ce qui est de l'ATH, rien de bien compliqué, vous avez les sorts qui sont en bas à gauche de l'écran, que vous pouvez observer, donc il y a ce qu'on appelle une attaque de base, hein, en fonction des éléments. Donc une attaque de base qu'on peut spammer, qu'il n'y a pas de CD, qui fait du dégâts. Donc là, le mieux c'est qu'ils se prennent les deux boules. Après nous avons un sort d'Eveid, d'Escape, on va appeler ça comme vous voulez, un dash quoi. Donc là, ce dash est particulier parce qu'il laisse un clone de moi en glace derrière, ce qui fait qu'il prend l'agro des méchants. Ensuite nous avons les fameux dragons à queue à la Naruto, qui parcourent la map et frappent les ennemis, puis disparaissent. Donc c'est une petite invocation fort sympathique et fort classe. Et enfin nous avons ce qu'on appelle, on n'appellera pas comme ça, mais ce qu'on peut identifier comme étant l'Ulti. Donc c'est tout simplement une boule que je peux laisser charger et que je la balance. Plus elle est chargée, plus elle fait de dégâts, donc on va attendre la fin de la CD. Voilà, hop, donc là si je la lance comme ça, je peux la lancer comme ça, on va la faire grossir. Et comme vous le voyez, en haut à gauche vous avez ma barre de vie, et en dessous une genre de barre de mana. C'est pas vraiment du mana, mais une fois qu'elle est chargée à fond en mettant des dommages, et bien l'Ulti, comme vous pouvez le voir, est métamorphosé. D'accord ? Il est amélioré. Donc voilà, c'est un jeu indé, facile à comprendre. Là on a fait un petit peu le tour de la TH, tout ça. Et on va aller vite dans le vif du sujet. Donc c'est un roguelike. On va rentrer dans un dojon, mis de manière aléatoire. Comme vous le voyez, il y a plusieurs éléments. Donc là on voit le feu, la glace et la foudre avec des grosses têtes. Et les grosses têtes sont en fait des grands sorciers de chaque élément qu'on va devoir affronter. D'accord ? Après nous avons aussi la terre et le vent qui sont aussi mis. Mais voilà, ce sont les cinq éléments. Et donc on y va. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a la map qui s'est mise à gauche. Et plus on va parcourir, plus on va découvrir de map. Le but est de trouver l'endroit où le boss, la salle du boss, est. Et le battre pour accéder à la pièce suivante. Et évidemment, quand vous tapez sur certains mages de feu. Là on ne les voit pas encore, c'est des mages neutres. Mais il y a certains mages de feu. Et comme je tape avec de l'eau, voilà. Je ne sais plus si c'est l'eau qui a un avantage sur le feu ou le feu qui a un avantage sur l'eau. Mais il y a un truc de ce style là. Voilà, donc c'est très nerveux quand même. Voilà, magnifique. Je t'ai pris quelques coups. Et on continue. Et donc au milieu de l'écran, derrière les réseaux sociaux, vous avez les heures du chaos. qui sont une des deux monnaies qui permettent de payer à l'extérieur des donjons des sorts, des caps, des items, etc. Et vous avez de l'or qui est utilisable dans le donjon pour les mêmes raisons. Et le tout se drop sur les ennemis, sur certains ennemis. Dommage, j'ai utilisé ma petite Rasengan pour que dalle. J'ai pris les coups. Je prends les coups là. C'est pas bien. Où même deux pierres qui n'est pas facile à faire tomber. Et donc on continue notre petite exploration de donjons jusqu'à trouver les différentes salles et pouvoir avancer le contenu du jeu. Donc certaines salles ont des ennemis de base, enfin des ennemis. Et d'autres, ce sont des joueurs d'arène. Je me suis fait boloss. Ça, c'est ce feu. Donc je fais plus de dégâts sur ce feu parce que comme j'ai l'élément de l'eau, cqfd, et je me fais re-boloss. Il y a des moments comme ça, assez frustrants, où tu te fais boloss dans un coin et tu prends le super cher et tu perds tous tes points de vie. Parce que les mecs, ils te font gangbang dans un coin. Voilà, donc ça c'est l'un des premiers marchands qui vend des items. Là, par exemple, on commence le maximum d'avocations de toutes les arcanes d'avocations. Donc là, pour l'instant, moi, je m'en fous. Il ajoute une chance de tirer deux arcanes de dragon en utilisant les arcanes de base. Celui-là, pourquoi pas, augmente la probabilité de geler les ennemis. Comme je joue haut, ça peut être pas mal. On va se le prendre. On ne récupère pas de vie, hormis grâce aux potions qui sont là, qui coûtent 100. Et il n'y en a qu'une par niveau. Ce qui fait qu'il faut l'utiliser correctement. Et certaines orbes de vie sont lâchées. Et en plus, j'ai deux stacks de gel. Je ne savais pas que j'avais deux stacks de clones sur mon dash. Et donc là, pareil, mais pour des sorts qui sont visualisés en forme, comme vous voyez là, de cartes. Et donc, je peux améliorer des sorts que j'ai déjà. Comme par exemple, les sorts des dragons. Qui, s'il est amélioré, chaque dragon couvre plus de chemin et infligent plus de coups aux ennemis. Ou alors, je peux prendre des sorts qui n'ont rien à voir. Je peux en prendre deux en plus, que je peux mettre sur L et R. Pour l'instant, je n'ai pas la thune. Donc, on avance. Donc là, je joue. Sachez qu'on n'est pas obligé. Parce que là, vous voyez, tous mes sorts sont thèmes avec l'eau. Déjà, on ne peut pas prédire. Donc ça, c'est la salle du boss. Mais comme il reste des ennemis, si je l'invoque maintenant, j'aurai des ennemis supplémentaires en plus du boss qui vont me casser la tête. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc il faut se débarrasser d'un maximum d'ennemis avant de rentrer dans la salle du boss. Ce qui permet ainsi d'avoir moins de monde. On va regarder un gros plan sur la carte, voir où là, on n'a pas exploré. Et on y va. Donc là, je joue entièrement haut. Comme dit, on ne peut pas... C'était ça que j'étais en train de dire au départ. On ne peut pas prédire sur quel élément on va tomber avant de rentrer dans les donjons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, j'ai joué full haut. Mais si j'étais tombé sur, par exemple, je crois que la terre est insensible à l'eau. Je crois, dans la mémoire. Enfin, pas insensible, mais elle prend moins de dégâts que... J'ai perdu ma chauche de signature. C'est comme ça que ça s'appelle. Le 10 mana, ce n'est pas du mana, c'est de la signature. Hop, là, le dernier marchand. Donc lui, qu'est-ce qu'il me propose ? Qui a-t-il de plus splendide qu'un magnifique monceau d'or ? Je te propose une offre. Tout ton or contre toutes mes gemmes du chaos. Bon, allez. Ta parole est d'or. Au plaisir de te... Au plaisir de recommencer. Donc là, j'ai gagné des gemmes du chaos qui me permettent d'acheter, une fois la sortie du donjon, comme dit, des équipements, une nouvelle cape, des nouveaux sorts, etc. Donc oui, j'aurais pu tomber sur l'eau et faire pas plus de dégâts que ça. Sur les ennemis en eau, dans le donjon. Et là, j'ai eu un peu de chance, quand même, de tomber sur des premiers niveaux de feu. Et donc du coup, je leur mets plus de dégâts. Parce que je joue un élément qui est contre eux. Mais comme dit, vous pouvez mettre des sorts de... Des cinq éléments différents. Vous pouvez prendre une attaque de base du feu, mettre votre dash de l'eau. Sur X, vous mettez un truc en rapport avec les éclairs. Et votre outil, vous mettez un truc avec la terre. Ce qui fait que là, vous avez quatre éléments sur les cinq. Il vous manque le vent. Mais au moins, vous couvrez un peu tous les trucs. Moi, je préfère jouer spécialiste. Surtout qu'il y a des sorts qui me parlent plus que d'autres. Et donc là, premier boss de la première salle du donjon de feu. Donc, les donjons de feu se composent de trois salles. Tous les donjons se composent de trois salles. C'est dommage, j'irater le boss. Et les boss sont stun. Donc, vous le voyez avec les petites étoiles qu'il y a au-dessus de la tête. Une fois qu'il est plus stun, il balance l'assaut. Ce qui fait qu'il faut quand même bien le taper. On s'en sort plutôt bien. Parce que d'habitude, je me fais bolosser déjà dans tous niveaux. Et quand je suis arrivé sur le boss, c'est déjà trop tard. Ce qui fait que là, hop, piqué. Donc, on chope le parachute. Le petit parachute qui augmente la résistance aux attaques d'air. Magnifique. Surtout qu'en plus, je n'ai pas de donjons d'air. Donc, ça ne me sert strictement à rien. Et je n'ai pas assez d'argent pour aller acheter quelconque relique ou autre. Donc, du coup, on passe à la salle suivante. Et là, nous avons nos statistiques. Donc, dégâts de base, 3056. Dégâts de sort, 2000. Voilà. Bon, ça, c'est pour ceux qui aiment bien tryharder le jeu et voir un peu leur perf. Soit les trucs, moi, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'aller le plus loin possible. Donc là, on avance. Deuxième salle. Et à la troisième salle, nous affronterons le boss. La sorcière de feu. Qui est donc l'ultime épreuve, en quelque sorte. Donc, les donjons se généraient aléatoirement. C'est pour ça que je vous disais, là, j'ai pris eau. Si j'étais tombé sur l'eau dès le début et, par exemple, je crois que c'est la terre qui réduit les dégâts de l'eau, j'aurais été con parce que du coup, pas moyen de mettre des dégâts supplémentaires. Donc là, j'ai de la chance. Si j'avais joué feu, j'aurais eu le même problème parce que le premier donjon est un donjon de feu. Là, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi parce que j'ai 150 points de vie sur les 525 que j'ai. Donc, je peux mourir assez vite. On peut mourir de chute aussi, sachez-le. Comme vous avez vu, il y a certains passages où je peux passer par-dessus. Ah, un nouveau monsieur. Tiens. Donne-moi un de tes arcanes à mélanger et je te laisserai choisir un des miens. Qu'en dis-tu ? Non. Non. Il faudrait que j'achète. En plus, je ne choisis même pas, il me semble. Non. Donc là, vous voyez, il y a des passages au-dessus de la lave. Parce que moi, je peux tomber si je lâche mal, si les ennemis me repoussent. Mais je peux faire tomber les ennemis aussi dedans. Voilà. Vous voyez, il a 85 points de vie. Ça va être compliqué. Donc, il faut vite que je trouve le marchand. Avant de mourir comme un caca. Parce que je risque fort d'arriver. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Donc là, je bourre un peu. C'est pas bien. Faut pas bourré. Justement, je prends des coups bêtes. Voilà. J'ai pris des coups bêtes. Hop, c'est réglé. Bon, on va avancer. Ah, c'est un mur. Je trouvais que c'était un goût. Rien de coup. 57,8. Si je trouve pas le marchand vite pour acheter une potion, il y a des chances que je finisse pas. Du tout. J'ai eu 25 points de vie en plus. Ok. Ah non, j'ai voulu faire demi-tour au dernier moment. Et voilà, c'est la mort du joueur français. Donc là, je vous ai montré l'eau. Comme dit, je suis parti Aquamancien. Du coup, c'est comme ça que ça s'appelle. Aquamancien. Mais vous pouvez partir avec tout à fait autre chose. Avec des builds variés et diverses. Donc ça, c'est votre maison. Voilà. Avec le livre de sort qui permet d'aller chercher des autres arcanes. Donc comme vous voyez, là, à l'attaque de base, vous voyez, je vais débloquer 4. Un de chaque élément, sauf la terre. Donc là, j'ai l'arc aquatique. J'aurais pu prendre l'oreille électrique. Le vent rafaleur. Ravageur, pardon. Ou la frappe enflammée. Ils ont tous les 3 une manière de faire différente. Ils ont tous les 3 des effets différents. Si celui-là, le troisième tir, je le laisse concentrer. Ça forme une grosse explosion. Enfin, une explosion qui repousse plus loin les adversaires. Ce genre de choses. L'arc électrique, c'est qu'une ligne droite. Ce genre de choses. Donc voilà. Moi, je suis parti Aquamancien avec de l'eau. Voilà. Et en bas, vous avez donc les petits items. Vous pouvez en mettre qu'un. Avant de partir en donjon. Donc là, j'ai le missile infaillible. Qui est ici. Qui me permet de... En fait, ma signature. Donc le mana, comme je disais au tout début de la vidéo. Ne s'affaiblit plus. C'est-à-dire que normalement, au fur et à mesure. Quand le mana, vous le régénérez en frappant des adversaires. Plus vous frappez d'adversaires, plus vous avez de mana. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure du temps. Si vous ne frappez pas d'adversaires. La jauge diminue jusqu'à tomber à zéro. Là, ça permet qu'elle ne diminue plus. À part quand elle arrive à son maximum et que je ne l'utilise pas. Mais voilà, vous avez des items d'attaque. Des items de défense. Là, ça augmente, par exemple, la probabilité de coup de prix. Le kit critique. Là, le médaillon, à chaque fois que je reçois des gemmes du chaos. Eh bien, j'augmente mon armure. En fonction du nombre de gemmes du chaos en mon concession. Et je régénère ma santé. Et dans divers, vous avez des trucs divers et variés. Par exemple, là, on a un petit lutin de glace qui gèle les ennemis. Ce qui peut être pas mal aussi. Ou que je vois à quoi l'ancien. Mais bon, le coup de la jauge, c'est plutôt pas mal. Là, c'est des stuffs que vous avez choisi de préférer. Avec la cape, l'essor et le petit item. Sachant qu'on va y arriver. La cape. La cape ont des effets. À part les deux caps standards qui sont là. Toutes ont un effet différent. Donc là, par exemple, la vigueur, elle augmente ma santé maximum. Et diminue les temps de rechargement. La cupidité, elle augmente les gains d'or et les gains de gemmes. Le cran augmente l'armure et la santé max. Et l'altération augmente les probabilités d'évasion et les probabilités de critique. Ce qui fait que là, celle qui est là, moi, augmente mon armure et ma santé max. C'est pour ça que j'ai 525. Donc là, on va en prendre un autre. On va se prendre... On va se prendre le kiff des flammes. On va se faire le kiff des flammes. Hop, voilà. On va se faire les flammes. Et on va se refaire un truc. Et donc, c'est un jeu de donjon. C'est un roguelike. Donc là, vous pouvez le voir. Si je maintiens appuyé, il y a une grosse explosion. Si je ne maintiens pas appuyé, c'est juste 3 trous de flammes. Et je peux faire ça. Et ça, ça fait plus de dégâts. Et en plus, ça se tene. Donc là, je peux acheter des sortilèges. Ça, c'est les 10 ultis. Les coups signature. Là, des items. Donc là, pas la peine. Moi, pour l'instant, j'aime bien. Là, il y a les cartes. Donc avec les différents effets. Et là, vous avez des personnages qui peuvent vous donner, par exemple, des bonus dès le départ du truc. Tomber sur tel boss dès le départ, etc. Nous, on ne triche pas. On y va. Donc là, vous voyez, je tombe contre le vent. Donc, je n'ai plus les mêmes. Donc là, j'ai vent, foudre et eau. Tout à l'heure, j'avais feu, eau et foudre. Donc c'est un roguelike. Donc vous allez... Ça reste quand même quelque chose de linéaire en termes d'évolution. Et de relativement répétitif. Mais le truc, c'est qu'il est vachement nerveux. Et qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Moi, je vous dis, pour l'instant, peut-être le plus haut que je suis monté, c'est deuxième salle du deuxième niveau. Je ne suis pas encore monté très, 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 très haut dans les donjons. On est parti. Donc, même quota que tout à l'heure. On y va. On cherche. Donc, plus le même décor. Vous ne pouvez pas tomber bêtement. Ah, dommage. Là, je vais m'en prendre deux bêtement. Voilà. Donc, je ne peux pas tomber dans le vide. Il y a un fake wall. Je ne peux pas marcher et tomber dans le vide. Par contre, si je dash mal, je peux tomber dans le vide. Voilà. La condition sine qua non. La vendeuse de cartes. On pète un peu tout. Bonjour, madame. Désolé, je casse ta boutique. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'amélioration de boule de feu explosive. Pour cent. Fais voir. Boule de feu explosive, elle fait quoi ? Augmente le rayon de l'explosion. Ouais, bon. Ok. Ça, je sais que c'est pas ouf. Ça, je n'ai jamais essayé. Ça, je n'ai jamais essayé. Donc, on verra. Si on a un peu d'argent, on essaiera. Hop, nickel. De toute façon, je vais utiliser 0 sort. Là, comme vous voyez, mon dash lève sur une traînée de feu. Ce qui n'était pas le cas avant. Ah, on change de lourd. Ça, on voit que c'est pyromancien. On est dans quelque chose qui proc'a beaucoup plus de dégâts. Ah, magnifique. La toque du diplômé qui augmente les gains de gemmes du chaos sous les magiciens. Ce qui est magnifique. Donc, voilà. Vous voyez un peu mon pattern de sort. Donc, comme dit, le dash laisse une traînée de feu et non plus un clone de glace. Du coup, c'est QFD. Mes auto-attaques ont changé aussi. Le X... Enfin, mes attaques de base. Oh, là, ça, c'est bête. Mon coup de signature, c'est genre de deux lasers. Deux lasers que vous avez vus. De flammes. De roulant ce flamme. Et mon X est une grosse boule explosive. Tout simplement. Alors, là, on a exploré. Là, on a exploré. Donc, là, on a fait le tour au complet. On va retourner par là. On va aller faire de l'autre côté. Et c'est du skill shot. Pour beaucoup, c'est du skill shot. Il y a beaucoup de sorts en skill shot. A part, bon, vous l'avez vu pour l'eau. Bon, à part l'ulti, il n'y a pas grand chose. Là, c'est pareil. J'aime bien que l'ulti, ce n'est pas du skill shot. Mais, il y a des sorts à skill shot. La boule de feu est un sort à skill shot. Si on a le temps, je vais le temps de vous montrer. Et merde, c'est quoi de bique ? De vous montrer la foudre. Vous verrez qu'il y a pas mal de skill shot aussi. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Permets-moi d'acheter tes reliques. Pose-la par terre et je te paierai en fonction de mon estimation. Eh bien, écoute-moi, Pierre-Jean Chalençon, je suis désolé. Mais ça ne m'intéresse pas. Voilà, on a esquivé les deux. Pyromanciens ! C'est un peu ça, hein. Pyromancie, on voit tout de suite des grosses pêches. Et à vue de nez, je leur mets des crit. Des crit et des dégâts up sur les magiciens de vent. Alors, qu'en pouvons-nous acheter ? Vous gagnez de l'or pour vous éliminer les membres du conseil avec une arcane correspondante à sa faiblesse élémentaire. Pour augmenter les dégâts de toutes les arcanes projectiles. Ouais, bon, j'en ai qu'une. Reduit sensiblement le recul de toutes les arcanes. Ajoute d'autres utilisations à une arcane multi-usage. Les orbes de santé réapparaissent plus fréquemment. Ça, ça peut être utile. Donc après, il faut ce stuff, comme tous les roguelikes. Il faut aller chercher les stuff à droite à gauche pour avoir plus de chance de finir. Et oui, et oui, et non. Et deux, deux. Et deux, trois. On a perdu, mais pas non plus énormément de santé. Ça envoie du steak. Tout de suite, pyromancien. On est loin de l'acquéromancien avec ses petits dragons d'eau. Là, on envoie du gros lance-slâme bien bourrin. Pas de graphique très, 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 très pixel art. On aime beaucoup, on aime beaucoup. La bande-son est pas mal aussi, j'en parle pas, mais la bande-son est terrible. Est-ce que j'ai tout visité ? Non, 96%. Donc il y a des endroits que je n'ai pas vu. Qui sont ici. Je suis quand même pris un coup. Donc l'eau bat le feu, le feu bat l'air. Je crois que l'air bat la foudre, la foudre bat la terre, et la terre bat l'eau, je crois. C'est quelque chose comme ça. Allez, on y va. Donc un boss. Ah, c'est les assassins. Manda, coucou ! Aïe, 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 c'est le bordel. Aïe, 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 aïe. Donc là, on va aller chercher la potion de heal. Avant de passer au niveau suivant. Pavois, tiens. Pavois des trois ravins augmente la résistance aux attaques d'eau. Magnifique. Je crois que j'ai de l'eau à un certain moment donné. Donc ça peut être plutôt utile. On va aller voir le marchand qui est là. On va lui chercher bonjour la potion de soin. Et on va aller au niveau suivant. Soit du coup, comme dit, on se soigne pas entre les différentes donjons. Donc ce qui fait que si vous avez pas beaucoup de vie à la fin de la première étape, la deuxième étape, vous allez morfler. C'est pour ça que... Alors avant, je faisais ça. Enfin, tout dépend des circonstances. Mais il y a des circonstances où je préfère prendre le heal avant d'aller faire le boss. Il y a des circonstances comme là où je préfère le prendre après parce que j'ai suffisamment de vie pour tenir face au boss. Même si ce boss-là est honnêtement l'un des plus durs, je trouve. à interrompre. Ou alors j'ai pas le bon pattern pour l'interrompre. On est vraiment dans du bourrin-bourrin. Là, on réfléchit pas, on maintient, on fait beaucoup de dégâts. C'est classe, c'est cool. Les animations sont belles, les flammes sont belles. Voilà, ça, c'est les pièces que j'adore, ça. Autant il y a des pièces à ravins qui sont juste horribles à jouer dedans et autant là, il y a des pièces comme ça où c'est vraiment un régal de pouvoir le faire. Renforce automatiquement l'arcane de base. Eh bien, allez, let's go. Alors, je ne sais pas ce qu'est là en amélioré. Le tir final chargé brûle les ennemis et détruire les projectiles adverses. Ce qui peut être assez royal. Le fait de dot de la brûlure, c'est quand même un truc assez craqué. Et comme là, j'ai pas mal de trucs qui embrassent les ennemis, ça peut être vachement sympa de mettre de la dot en voiture. Voilà. Voilà, genre ces maps-là, j'ai des trous terribles. Voilà, en plus on regagne de la vie, tout va bien. Voilà, on a saucé, on a saucé. Magnifique. Donc on continue notre petite balade et après normalement on se tape le poste. Ouais, celles-là aussi, elles sont hardcore. Ouais, on nettoie, on purifie. Petit coup de karcher de flamme, là. Vous voyez, en fait, les dégâts affichés en orange comme ça signifient que je tape dans leur faiblesse élémentaire. Le feu est plus fort que l'air. Ah, le Devil Deal, un peu à la Binding of Isaac. Donc c'est des items vendus par ce cher monsieur, fort sympathique, qui ont un effet positif et un côté double tranchant négatif. Donc là, par exemple, augmente l'armure mais aussi les prix en boutique. Augmente les dégâts mais vous ne pouvez plus recharger la signature, donc je ne peux plus faire du petit craqué. Augmente les dégâts mais ralentit l'activation de toutes les arcanes. Ou alors, le taux d'apparition des reliques est doublé mais le gain de pièces d'or est réduit pour tous les magiciens. La relique de diplôme ne se cumule pas. Donc bon, là on va rien prendre, on va décider de jouer sans risque, en plus il n'y a rien de foufou. Autant il y en a certains où on peut se permettre parce que le risque n'est pas... Enfin, la contrepartie n'est pas énorme énorme. Autant là, bon... Oh, j'ai gagné un arcane. Qui n'est pas forcément la plus utile. Chercheur de glace, donc en fait c'est trois petites boules à tête chercheuse qui vont aller frapper les ennemis et causer des dégâts de glace. Donc là pour l'instant, ça ne va pas être la plus utile de tous les temps. Bon. On continue d'explorer, on cherche la salle du boss. Et où est-ce qu'on n'a pas... Bon, on va aller prendre le portail de monsieur pour retourner au milieu. On va aller explorer le bas de la carte. Désolé mais je ne te choisis pas. Tu ne seras pas mon starter cette fois. Là ça dépend comment ça spawn, mais des fois c'est hyper galère. Voilà, pour quelle raison. Alors on a 160. Est-ce qu'on décide d'aller prendre une potion avant d'aller chercher le boss ? Je pense que c'est le plus legit. Donc on va essayer d'aller chercher la potion. On va continuer pour trouver la salle du boss. Quand même, c'est le but du jeu. Voilà, la salle du boss elle est là. On va aller voir le monsieur qui est là. On va prendre la pote. Voilà, et on va aller s'affronter le deuxième boss. Voilà, on a tué les sbires. C'est un truc à combo, vous avez vu, j'ai 6 frappes marquées au-dessus. Tué par les dots. Donc on n'est pas trop mal. Sur cette run-là, plus qu'avec la run de l'eau. On a 104. Est-ce qu'on va voir si on ne peut pas acheter un petit sort en plus, à vue des noms ? Peut-être un petit item en plus, à vue des noms ? Bon, je crois qu'il y a une salle qu'on n'a pas visité à côté, qui peut peut-être me donner... Ah, les sains ! Ouais, ça m'a donné des gemmes, et ça m'a donné 11 d'or. Et j'ai perdu plus de vie que ce que j'aurais pu en gagner. C'est magnifique. C'est pas grave, on continue. Et là, on va affronter le boss de l'air. Donc du coup, je l'ai affronté plusieurs fois, et je n'ai jamais réussi à le battre, parce que je trouve que c'est l'un des plus compliqués à gérer. Vous allez voir. Donc Shu, souverain du vent. On affronte des souverains. Ce serait dommage d'avoir fait tout ce chemin pour craquer sous la pression. Qui sème le vent récolte la mort. Et le joyeux bordel commence ! Voilà, pour ça. Rien que pour ça, en fait, c'est le sort que je trouve compliqué à comprendre chez lui. Voilà, ce sort-là, précisément. Allez, non ! Voilà, à chaque fois, à chaque fois, ce sort-là me tue. C'est terrible, c'est super pressant. Voilà. Donc, on n'en aura pas battu. Pour l'instant, les seules que j'ai réussi à battre, c'est celles de l'eau, celles du feu, et je crois que celui de la terre. J'étais pas loin de le battre aussi. Mais bon. Ça sera pour une autre fois. Voilà, c'était le crush test sur Wizards of Legends. Donc, un très bon jeu, indépendant, petit roguelike bien sympathique. Il vous met bien dans cet esprit de féerie, de sorcellerie, etc. Il est vraiment pas mal. Un peu frustrant au départ parce qu'on se dit « Ouais, j'ai que 4 sorts, nanana. » Et moi, j'ai eu la mentalité bête de me dire dès le départ « Eh bien, le sort le plus puissant, le sort signature, je vais l'utiliser que quand ma signature est pleine. » Mais c'est pas comme ça qu'il faut l'utiliser. Voilà. Mais je vous en dis pas plus. À vous de chercher dans votre coin. Si ce jeu vous a plu, je vous le conseille fortement. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Merci beaucoup de continuer de nous suivre sur les réseaux sociaux et autres. sur Twitch, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, du coup. En tout cas, j'espère que tout ce contenu vous plaît. J'espère que ce jeu vous aura plu, même si je ne suis pas un excellent joueur de Rocklight. J'aime beaucoup ce genre de jeu, Dead Cell notamment. Je vous dis à très bientôt sur YouTube. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et n'oubliez pas que forcément, bien dormir, c'est dormir les yeux fermés. Allez, c'était Bi. Ciao, des bisous.